Chers téléspectateurs de Wafrika TV, depuis le 13 septembre 2022, précisément le 13 septembre dernier, Wafrika TV a entrepris de présenter au public national et international le visage de Roubène Oumniobé. Et pour le faire, toute la semaine dernière vous a été présenté le procès d'après le décès de Roubène Oumniobé. Nous allons commencer une série dans cette émission intitulée « Fragments » qui va présenter les écrits de Roubène Oumniobé présentés par Achille Mbembe. Le texte est intitulé « Le problème national camerounais » publié dans la collection « Les racines du présent » chez l'Armatan en 1984. La vérité de l'homme, l'adolescence. L'on considère généralement qu'il naît vers 1913 à Sonpec, petit village perdu dans la forêt près de Boumniébel dans l'ancienne région administrative de la Sanaga maritime. Son père, Nyobe-Sunga et sa mère Ngo Oumnios Nonos cultivent les champs. Oumniobé naît à une fracture de l'histoire du Cameroun. La guerre de 1914-1918 éclate. Les troupes allemandes battent en retraite vers le sud Cameroun pour chasser par les armées françaises et anglaises. Les affrontements entre les protagonistes de ce conflit venu d'ailleurs ravagent le Pays-Bassa. L'on avance, ici, d'un kilomètre en moyenne par jour selon deux voies empruntant l'une la route carrossable reliant Édea et Yaoundé et l'autre remontant la plateforme du chemin de fer du centre. Le repli allemand sur la Guinée espagnole organisé autour de ces deux axes expose de nombreux objectifs économiques à la destruction. Ponts, pylônes, travées, charpentes métalliques sont disloquées. Des voies de communication sont rompues. Des paysans s'enfuient dans la forêt, abandonnant les villages dans la désolation. De nouvelles scènes de violence, répétitions de celles qui pontuèrent, la pénétration coloniale allemande en Pays-Bassa oppose les paysans aux Allemands dont plusieurs hommes de troupes sont noyées dans les eaux de la Sanada. L'enfance de Oum Nyobe se déroule au cœur de cette mémoire reprise lors des veillées dans les villages. L'éducation traditionnelle de base, fortement représentée par son père, grand prêtre des sociétés initiatiques Bassa, et l'éducation chrétienne greffée dans son adolescence à l'école coloniale, vont marquer son caractère. En effet, vers 1920, il est envoyé à Macailles, où sont installés un catéchiste et un instituteur indigène des missions presbytériennes. Il s'initie au catéchisme et reçoit, vers 1921, le sacrement de baptême sous le prénom biblique de Roubène. Contre, semble-t-il, le gré de son père qui aurait préféré l'initier au secret du monde des dieux de la mythologie Bassa. Il entre sous l'impulsion de sa grand-mère maternelle à l'école du village de Macailles. En 1924, il quitte Macailles et se rend à Ilanga, près des écarts où il obtient, autour de 1929, le certificat de fin d'études primaires, sa mère morte entre-temps. « Je ne me souviens même plus de son visage », écrira-t-il plus tard. Il s'engage alors dans le service de l'enseignement des missions protestantes pendant deux ans, au thème desquels il est reçu au concours de l'émission à l'école normale de Foulassie, dans la subdivision de Sang-Mélibar. Il mettra à profit son séjour dans cette région pour apprendre la langue poule. L'on rapporte au cours de sa scolarité dans cet unique établissement d'enseignement secondaire des protestants du Sud Cameroun à l'époque où Mnobé supporta avec difficulté la discipline imposée aux élèves. Cet adolescent qui, pendant les travaux manuels, grimpait sur les palmiers alentours pour les émonder, se serait retrouvé en 1932 à la tête d'un mouvement de protestation contre la piètre nourriture de la cantine scolaire. Traduit plus tard devant le conseil de discipline, sans cesse repris à cause de son esprit raisonneur et contradicteur, il enfouit. À la fin de compte, exclut avant le thème normal de la scolarité pour cause d'indiscipline. Fonctionnaire Cet homme, entièrement formé par les églises depuis son enfance, mis fin en 1935 à sa fonction d'enseignant et fut admis au concours des commis des services civils et financiers. Il se consacra à une formation personnelle dans l'administration. Ses supérieurs hiérarchiques font état de ses talents d'organisation pendant son passage à la direction des finances à Yaoundé. Au cours de son séjour dans cette ville, Oum Nyobe se met à l'apprentissage de la langue éondo. Habitre honnête et impartial, il dirige avec autorité les matchs de football les plus importants et chante chaque dimanche avec la chorale protestante. Il est par la suite affecté aux charges de greffier à Edea. Pendant 24 mois à Edea, il est simultanément secrétaire à la justice, tente à Ngambé, subdivision de Babimbi, Caïdéa, et greffier à la justice de paix où il remplit en outre les fonctions de juge d'instruction, de secrétaire du courrier et même de dactylographe de bureau. Chaque jour, écrira-t-il plus tard, des compatriotes hommes et femmes viennent me requérir pour tel ou tel conseil. Je puis me réjouir d'avoir été, en dépit de toutes les provocations, l'un de ses fonctionnaires de l'administration régionale qui eussent assuré de telles responsabilités sans faire l'objet d'une plainte de la part de clients africains. Le 6 mai 1947, il reçoit un télégramme informant de son affectation en qualité de greffier à la justice de paix à Maroua. Il est alors en train de traduire en langue bassa la charte du RACAM, Rassemblement Cameroun. Dans une lettre du 7 mai 1947 adressée au secrétaire général de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, il considère cette affectation comme un coup de massue porté à l'organisation du mouvement syndical dans laquelle il est impliqué depuis peu. De multiples réactions, lettres de protestation des populations orthotones, groupes et organisations syndicales. Les syndicats des petits paysans, notamment, font tergiverser l'administration qui se résout à l'envoyé Angaoundéré ou se félicitera-t-il plus tard. Il est parvenu à créer une section syndicale de l'USCC.